Donc, on a vu la forme de récepteur. Nous allons chercher les coordonnées dans l'espace du signal. Maintenant que nous avons les coordonnées, il faut regarder ce qu'on fait dans ce bloc qui est la logique. C'est quoi la règle de décision que nous devons utiliser? Donc, on prend les statistiques du test qui sont les sorties des différentes branches dans le récepteur et qu'est-ce qu'on fait avec ces coordonnées? Comment est-ce qu'on les exploite pour avoir une bonne décision sur le symbole qui a été envoyé? Donc, les algorithmes de décision, j'aimerais vous faire voir ces algorithmes de décision avec une interprétation géométrique. On veut réduire la complexité de cet algorithme de décision. Donc, on aimerait que ça soit exploité. Cette interprétation géométrique sert à réduire la complexité. Donc, je vais examiner le cas, choisir le symbole envoyé qui minimise cette distance ou choisir le symbole qui est le plus proche. Donc, choisir le plus proche et je vais avoir accès bien sûr à la forme vectorielle de r. Pour choisir le plus proche, au lieu de faire un calcul calculé à partir des coefficients de r, je peux faire le calcul dans mon algorithme de ce produit à cette distance, ce module au carré en exploitant le calcul pour le produit interne. Ou je peux simplement regarder directement r et dire, s'il tombe dans cette région de l'espace, je vais choisir un certain symbole. Donc, je peux pré-calculer les régions et j'ai simplement à choisir, examiner r, examiner les coefficients de r et de dire, mais finalement, ça tombe dans une certaine région et en tombant sur une région, c'est ça la décision directement. Donc, c'est ça l'approche. Donc, la partie logique, au lieu de vraiment calculer cette distance, je vais plutôt juste prendre les coordonnées de r et dire r et se situe u dans cet espace. Elle est dans quelle région de décision. Donc, c'est ça notre approche. Et avec cette approche, nous allons être capables de chercher aussi la probabilité d'erreur. Donc, concept région de décision. Prenons trois points que j'ai passés au hasard sur la plaine. Donc, c'est même pas optimisé pour l'énergie moyenne par symbole. Mais dans ce cas-là, j'ai choisi des symboles qui ont quand même d'énergie égale. Donc, j'ai fait attention que ça tombe sur un cercle, ce point-là. Donc, c'est une constellation énergie égale. Et comment choisir le plus proche pour une certaine r? Donc, je vais mettre r ici, mais c'est évident que c'est le plus proche-là. Mais r ici, c'est lequel, lequel. Donc, je veux simplifier. Au lieu de calculer les distances, chacun des trois choisies le plus proche, j'aimerais avoir des régions. Donc, comment est-ce que je peux trouver les régions? C'est une apparition assez simple. Je prends par paire. Par exemple, je prends le S1 et le S2. Je forme une ligne entre les deux et je cherche le bisecteur. OK? Donc, le bisecteur, je vais conserver cette ligne-là parce que ça va être une frontière pour les régions de décision. Je passe à la prochaine paire. Donc, S2 et S3. Voici la ligne qui la connecte et le bisecteur perpendiculaire. Et je fais la même chose entre S1 et S3. Donc, j'ai maintenant trois lignes qui sont les bisecteurs, qui je peux mettre ensemble. Et c'est les bisecteurs qui déterminent les régions. Donc, n'importe quoi qui tombe dans la région ici, je vais choisir S1. Le vecteur reçu, les coordonnées tombent n'importe où dans cette région-là, je vais choisir S3. Et pour choisir S2, il faut que ça tombe dans ce volume de l'espace ici, donc dans cette région. Donc, c'est ça le concept des régions de décision. À partir des points, je peux chercher les régions de décision en faisant cette opération. Donc, voici sont les régions de décision. Et à partir de ces régions de décision, je peux peut-être faciliter le récepteur, mais je peux aussi faciliter le calcul pour la probabilité d'erreur. Et on va développer des équations pour la probabilité d'erreur pour chacun de nos modulations. Et nous allons exploiter cette interprétation géométrique. Donc, par exemple, si je veux savoir la probabilité d'erreur pour une certaine région, je vais intégrer la densité de probabilité pour le vecteur reçu. C'est quoi la probabilité qu'il tombe dans cette région? C'est quoi la probabilité que, malgré que SI est envoyé, ça ne tombe pas dans cette région? À ce moment-là, je vais avoir la probabilité d'erreur. C'est quoi la probabilité de S2, malgré qu'il a été envoyé? Le vecteur reçu ne tombe pas dans cette région. Intégration sur les autres. Donc, je peux utiliser la région de décision pour définir une région d'intégration pour chercher une probabilité d'erreur. Donc, prenons l'exemple de MPSK. Encore une fois, il y a huit. L'illustration, ce n'est pas huit. Le récepteur n'aura que deux branches. Nous allons avoir une partie en phase et une partie en quadrature. Donc, c'est comme, supposons que le vecteur reçu est ce point-ci. Donc, j'ai les coordonnées de ce point à partir de ces manipulations. J'ai les coordonnées que pour R. Et je peux calculer la distance entre R, ce point reçu, et chacun des symboles. Donc, ici, c'est la distance à chacun des symboles. Je peux les calculer. Donc, calculer chacun. Donc, je fais huit calculs, la distance entre ce point R et chacun, et choisir le plus petit. Mais c'est beaucoup de calculs. Donc, notre concept est de plutôt utiliser la phase. Donc, si je calcule à partir des coordonnées, je prends le arc tangent. Donc, je sais c'est quoi la phase qui est reçue pour le vecteur reçu. Donc, je sais l'angle. Donc, au lieu de garder le point là, je vais le réduire à plutôt juste savoir c'est quoi l'angle que le vecteur reçu fait avec l'axe en quadrature. Donc, j'aurai une estimée de phi. Et je vais juste décider, il est plus proche à quel des vraies phi. Donc, retournant ici, j'ai l'angle qui est ici. Est-ce que cet angle est plus proche de cet point ou l'angle est plus proche de cet angle? Donc, c'est un calcul beaucoup plus simple. Donc, j'ai que l'angle. Je compare avec chacun d'angles. Je sais que ça tombe entre les deux. Donc, je vais choisir le plus proche. Donc, choisir le plus petit. C'est facile parce que je n'ai pas besoin de calculer toutes les distances. C'est juste de comparer le phi avec une seuil. Voici l'exemple avec l'estimé de la phase. Et je dois remarquer, il y a les petites lignes pointillées qui sont les régions de définition. Par exemple, c'est le mi-point entre ces deux. Et ça tombe exactement dans cette région-là. Donc, je vais choisir ce symbole qui a été envoyé. Donc, nous avons une stratégie comment chercher les régions de décision. OK. Donc, je peux faire des bisecteurs. Donc, j'ai une stratégie. Je sais comment identifier les régions de décision. Maintenant, je vais prendre ces informations sur les régions de décision. Et j'aimerais les exploiter pour calculer la performance. Savoir c'est quoi la probabilité d'erreur pour une certaine constellation. Donc, pour le faire, je dis que je vais exploiter nos calculs pour le cas binaire. Donc, je retourne sur le cas binaire où il n'y avait que deux symboles. Donc, il y a deux points. Donc, il y a un espace de dimension 1 parce qu'il n'y a que deux points. Et c'est facile de prendre le mi-point et dire les deux régions. Supposons que malgré qu'il y ait une dimension, je regarde tout le plan. Et c'est clair que quand c'est d'un côté, je vais choisir S2. De l'autre côté, je vais choisir S1. Parce que même si il est d'une seule dimension, imagine que j'ai un récepteur en phase et en quadrature. Par exemple, même si c'est BPSK, même si j'ai besoin de cosinus, supposons que j'ai un cosinus et un sinus. Ça doit être tout sur le cosinus, mais en cas de bruit, peut-être il y aura l'énergie qui est dans l'autre branche aussi. Donc, supposons que le vecteur est sûr avec mon branche en phase et en quadrature, c'est plutôt dans ce point-là. Donc, il était S2 qui était envoyé, mais en cas de bruit, le vecteur est sûr au lieu d'être à ce point-là, c'est ici en haut. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Mais c'est mon stratégie de comparaison avec une seule. Je vais juste utiliser la partie en quadrature. Donc, je vais juste utiliser le composant de R qui tombe ici. et au lieu d'être dans la position S2, il est déplacé au cause d'un bruit à une autre position. Donc, ce déplacement, si le déplacement de bruit n'est pas trop grand, je ne vais pas tromper, je vais être dans la bonne région. Mais si ce composant pour n est trop grand, je vais passer la frontière. Et quand je passe la frontière pour le seuil, je vais avoir une erreur. Donc, en hypothèse qui est S2 est envoyée, si le R tombe dans cette région, je vais me tromper. Donc, quand il arrive une erreur, c'est quand le vecteur de bruit dépasse le bisecteur. Donc, ici, c'est le bisecteur. Le bisecteur, par définition, sera une demi de la distance entre les deux. Donc, la distance entre les deux, c'est le module ici. La moitié, c'est cette distance-là. Donc, quand le composant de bruit dépasse la moitié, j'ai une erreur. Et j'ai dit, la séparation, je vais appeler D, la distance entre les deux. Donc, quand le n1 est plus grand que la distance entre les deux, divisé par 2, j'ai une erreur. Donc, ça, c'est le cas binaire. Je veux dire, c'est dans le… le cas binaire, c'est unidimensionnel. Mais je prends le cas, c'est deux dimensions. Mais je ne prends que deux symboles. Donc, deux symboles. Donc, je sais c'est quoi la probabilité d'erreur pour ce symbole. C'est facile. Je prends la distance entre les deux et je le mets dans l'équation avec la fonction Q et j'ai la probabilité d'erreur. Donc, maintenant, je retourne à cette idée de la distance minimale. Distance minimale, j'ai donné la définition déjà. Je prends toutes les paires et je trouve ceux qui sont les plus proches. Et je fais la définition de distance minimale par ça, parce que les signes les plus proches font le plus d'erreurs. Donc, je vois que les signes les plus proches font. Je suis sûr de faire des proration. Je suis sûr d'enchec. Tu n'y품 pour les plus proches. C'est parti. Je suis sûr d'enchec. Je suis sûr d'enchec. Sous-titrage ST' 501